Et bien bonjour à toutes et à tous c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière parce que en fait pendant que je fais cet enregistrement je suis également en live sur Twitch Et il y a des gens qui ont le privilège de voir cette vidéo avant les autres, alors il voit un peu petit parce qu'en même temps il voit la trame de montage, il dit qu'est-ce qu'il fout là sur son logiciel, on voit un gameplay derrière mais pas très bien etc etc bref Quel est le sujet de cette vidéo ? Vous voyez derrière moi des gameplays en go with up, des anciens gameplays peut-être mais en tout cas c'est une composition que j'ai longuement utilisé puisque je suis monté champion en quelques jours Et puis après j'ai continué à monter, monter, monter jusqu'à 3763 trophées exactement avec cette composition Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui ? Parce que j'ai décidé de lancer un petit concours, un petit challenge, un petit je sais pas comment dire moi, un petit événement, un petit tournoi, un gros tournoi même Que j'appelle la Clash of Cup et c'est vous qui allez participer Je vous explique un petit peu le concept, il va y avoir pas mal de séries, de vidéos sur cette thématique où c'est vous qui allez m'envoyer vos gameplays par rapport à des épreuves Les épreuves sont les suivantes grosso modo, il y a des épreuves par niveau d'HDV et par type de composition C'est un petit peu comme s'il va y avoir des concours, je sais pas moi, aux Jeux Olympiques, au niveau natation Vous allez faire un concours 100 mètres brass, tout le monde va faire du 100 mètres brass Voilà, en boxe il y a les 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos, qui combat etc Après il y a de la boxe normale, boxe taille, boxe bidule Ok, là c'est pareil, donc le premier concours c'est du Go Weave Up Il va y avoir un concours Go Weave Up pour HDV 9 et 10 Voilà, ça sera le premier concours en HDV 8, je sais pas ce qu'on va y avoir après, enfin on parlera après en HDV 8 en tout cas Le premier concours c'est HDV 9 et 10 Vous avez le choix de style libre sur certaines choses, c'est à dire par exemple les sorts Moi par exemple je suis dans une composition Go Weave Up où j'utilise 10 valkyries, 3 golems, voire 2 golems et 1 pk, bref avec des variantes Où j'utilise 2 rage, 2 sauts, 1 foudre Vous, vous aurez, enfin il faut au moins qu'il y ait de la valkyrie, du golem, que ce soit vraiment les éléments, enfin non, enfin oui voilà, les éléments principaux Un petit pk parce que sinon c'est plus vraiment un Go Weave Up, hein, voilà donc sinon c'est un Go Weave Et après vous prenez ce que vous voulez au niveau des sauts, les villages, et ben c'est en fonction de votre compo Donc si vous êtes HDV 9, et ben vous attaquez ce que vous pouvez Mais en tout cas vous serez noté par le public, il y aura des straw poll, il y aura donc des votes où les gens vont voter Moi-même je vais voter, je ferai une première pré-sélection, je présenterai les gameplays que j'ai estimé les plus beaux Les gens voteront et les vainqueurs ou le vainqueur d'une épreuve pourra passer en vidéo Il pourra commenter sa technique avec un autre gameplay qui sera très beau de sa part Et donc ça lui permettra de participer et de, voilà, de te récompenser en venant me faire coucou Et nous présenter sa technique sur ma chaîne Youtube, voilà c'est le concept Donc première épreuve, Go Weave Up pour les HDV, donc deux épreuves en fait Parce que pour les HDV 9 et les HDV 10, il faudra bien sûr être capable de recorder vos gameplays Parce que ce n'est pas moi qui vais aller les chercher, ça va être trop compliqué, ça va me prendre la tête Donc voyez, si vous ne savez pas le faire, voyez avec un copain Éventuellement, ce que je peux vous dire, brièvement, c'est que pour ceux qui sont jailbreakés Il y a Display Recorder que j'utilise, pour ceux qui ne sont pas jailbreakés, il y a Chou Pour ceux qui utilisent Air Server sur leur PC ou Reflector Ils peuvent transmettre leur image sur un ordinateur, puis ils recordent Ils peuvent aussi utiliser QuickTime maintenant sur Mac, pour ceux qui ont iOS 8, avec Yosemite Il y a pas mal de solutions, c'est pas le sujet de cette vidéo, vous vous débrouillez Les participants doivent se débrouiller Vous avez jusqu'à quand ? Ça c'est une bonne question, on va se laisser je pense au moins une bonne semaine pour récolter vos vidéos Je verrai, je vous le diserai dans une prochaine vidéo quand est-ce que, voilà, la date de clôture pour cette épreuve là Et donc il y aura d'autres épreuves avec d'autres compositions Il y aura du Full Dragon, il y aura du Go Wipe, il y aura du Go Oui Oui, il y aura du Moloss, etc Et il y aura même du Style Libre, et là vraiment ça sera je pense la plus belle épreuve Le Style Libre, c'est un peu, voilà, le 400 mètres nage libre, ou le 4, voilà, etc Et là, on pourra voir vos compositions exotiques, comme moi, qui de temps en temps fait un Moloss ballon Non pardon, je rencontre un Moloss guérisseuse avec des géants, etc Ça pourrait être très sympa que vous innovez et que, là aussi, vous serez jugé par rapport à cette innovation Donc, voilà, j'espère que c'est clair Alors pour m'envoyer par contre les gameplays, je vous conseille, vu que les vidéos sont assez longues D'utiliser un service qui s'appelle WeTransfer W-T-R-A-N-S-F-E-R Il n'y a pas d'autre à la fin, .com Ça permet d'envoyer des gros fichiers, les gros fichiers, vous les envoyez à bfacoc.gmail.com Je répète, bfacoc.gmail.com Des beaux gameplays en .mov, en .mp4, en .quelque chose comme ça Évitez les flashs et autres, ça m'embrouille un peu Sinon, ça va m'obliger de faire des conversions Donc, voilà, Go WeVap, c'est la première épreuve Je vous parlerai dans d'autres vidéos, quelles seront les futures épreuves Pour l'instant, j'attends que vous m'envoyez vos plus beaux gameplays Il faut qu'ils soient spectaculaires, il faut qu'ils soient beaux, il faut que les compositions tiennent la route Il faut que vous ayez une stratégie d'attaque, qu'on le sente à travers votre vidéo Sinon, si je reçois 50 gameplays et que je vois des trucs un peu bourrins C'est pas forcément ceux qui vont plus te plaire Bien sûr, après, les gens vont être touchés, forcément Qui vont voir ceux qui attaquent des max-bases avec des murs bleus, ça joue toujours Surtout si on fait un 100% derrière Ça va toucher aussi, on va mesurer la difficulté, hein Au niveau de vos héros, les héros défensifs, le fait que le château était vide ou pas vide Donc, essayez de jouer avec tout ça quand même, parce que c'est important, ça sera... Si les gens n'ont pas la conscience de ça, moi en tout cas, je le préciserai en vidéo Quand je passerai les gameplays que j'aurai sélectionnés Je préciserai, en fait, la difficulté qu'il y avait par rapport à l'attaquant, la cible Un peu comme sur MyLive, quand on fait des paris Et qu'on voit un peu la cible qui va être attaquée Et qu'on voit aussi les compos de l'attaquant Ça ne nous donne plus un ordre d'idée de la difficulté, etc. Puis après, on sait qu'en guerre, il y a les châteaux qui peuvent être compliqués Avec des sorcières dedans, un full archer derrière, ou du mollost, etc. Donc, prenez le temps de choisir des beaux gameplays Ne mettez pas n'importe quoi, enfin, c'est un conseil pour vous Sinon, vous participez, mais on ne vous verra rien du tout Et puis, je pense, ce sera le temps de faire une petite vidéo de 15 minutes Donc, en 15 minutes, tu auras quelques gameplays, 4, 5 Qui seront les finalistes, et puis ces finalistes, on fera un Stropole, je pense Sur Youtube, ce sera plus facile de faire un Stropole, le site que vous connaissez, là, tout jaune On peut voter, et puis je mettrai les noms des participants Et voilà Et donc, bien sûr, en plus de m'envoyer votre gameplay, envoyez-moi un pseudo Un tag de clan, qu'on puisse vous retrouver Ou alors, voilà, un compte Twitter, un mail, quelque chose Parce que ce serait dommage de me dire, il a gagné, puis après, c'est qui, c'est comment, comment on fait pour le... Voilà, ça va être compliqué, c'est dommage, après, si on n'arrive pas à le retrouver à la personne Euh, voilà, euh, je pense que c'est assez clair pour ce concours La Clash of Cup, première épreuve de cette Clash of Cup, le go-e-vap Pourquoi le go-e-vap ? Parce que c'est une complication qui me tient à cœur C'est celle qui m'a permis de monter champion, de battre mon record en trophée Et d'ailleurs, voilà, pourtant, pendant que je vous parle de ça, je vais vous commenter ce petit dernier gameplay Voilà, si éventuellement, vous pouvez commenter par écrit aussi votre gameplay, votre stratégie, quelle a été C'est votre stratégie durant votre gameplay Donc moi, ma stratégie était la suivante Je place mes deux sortes de saut pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville Du côté, une seule TDE Euh, là, euh, les cochons, c'est vraiment n'importe quoi Parce qu'en réalité, les cochons servaient à sortir le CDC Mais je pense que je ne pouvais pas le sortir, donc là, j'ai été comme ça Du coup, le CDC, il sort tout seul Il y a de la sorcière, je fais attention, j'attends un peu, j'attends un peu Pour envoyer la foudre, de manière à ne pas louper la sorcière Voilà, j'envoie maintenant la foudre légèrement à droite de la sorcière Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était légèrement à droite Parce qu'il y a trois coups de foudre à gauche qui font plus mal En réalité, il y a une répartition qui n'est pas tout à fait équilibrée en fonction du centre de la foudre Mais un petit peu à gauche, un petit peu plus à gauche Comme m'avait indiqué bien gentiment Lord Ball Et c'est vrai que ça s'est avéré assez utile Ensuite, il y avait les golems, les trois golems devant Les sorciers derrière en protection des golems Et les golems en protection des sorciers Les héros derrière Et puis voilà, le nettoyage se fait bien gentiment par ce côté Je ne voulais pas attaquer deux fronts du côté droit Parce qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses à prendre dans la tronche Et j'avais que trois golems pour tanker Ce qui n'est pas suffisant, j'ai envie de dire, pour attaquer deux fronts en village comme ça Il y avait une possibilité éventuellement d'attaquer du côté complètement à gauche Mais attention, les Valkyrie Donc j'avais une composition en go wipe et puis en cinq golems On aurait pu s'attaquer par d'autres côtés Là en go evap, on tente plutôt ce genre d'axe Qui mène vite à l'HDV, vite pour les Valkyrie Et qui, voilà, il faut que ça aille vite pour prendre le moins de coups possible Pour pouvoir après jouer le 50% Là c'est même un, 75% Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu J'espère que vous êtes chaud patate pour participer à cette clash of cups Pour commencer tout de suite à tenter votre chance avec une composition go evap Et attendez les prochaines vidéos pour les résultats, pour les présentations de vos gameplay Pour la suite des autres épreuves HDV9, HDV10 Style libre sur les sorts, je vous l'ai dit Et sur les quantités de troupes que vous mettez Mais bien sûr, respectez le thème Donc il faut du golem, il faut de la Valkyrie, il faut du pk, il faut du sorcier Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt Bis tout le monde, n'oubliez pas de liker Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz